L'immigration sont là. Tout ça, nous l'avons examiné minutieusement, méticuleusement. Donc il va y avoir très rapidement, dans les jours qui viennent, un renforcement des effectifs déjà sur le terrain, mais également un renforcement des capacités de nos forces armées. Et donc leur puissance, ils vont monter en puissance au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Et nous avons très bien compris que leurs conditions de travail doivent aussi être améliorées pour que le rendement sur le terrain soit efficace. Donc comptez sur nous. Ça, ce sont les mesures qui vont être mises en application très vite, très rapidement, dans les jours qui viennent, pour parer à cela, évidemment. Alors, la situation de la jeunesse, elle me tient également à cœur. C'est vrai, le représentant de la jeunesse m'a rappelé certains engagements que je n'ai pas oubliés. Mais c'était des engagements en forme d'annonce de projets qui vont se faire. Ce n'était pas parce que j'avais promis de faire que le lendemain, dès que j'avais le dos tourné, ça allait se mettre en pratique. Non. Le fonds d'investissement jeune, puisque vous en avez parlé, il va très bientôt être mis en place. La structure est là. Maintenant, il faut lever les fonds nécessaires. Et nous allons nous occuper de nos jeunes. Vous savez, moi, je comprends un peu l'impatience qu'il y a à vouloir absolument satisfaire ces attentes qui datent de depuis longtemps. Ça me réjouit parce que je me rends compte que si on me harcèle, entre guillemets, comme ça, de demandes, de rappels, etc., ça veut dire que je procure un certain espoir. Eh bien, tant mieux. Au moins, si je peux procurer cet espoir, c'est déjà ça. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter à l'espoir. Il faut que l'espoir se concrétise. Et donc, qu'on me laisse le temps. Je n'en ai pas, c'est vrai, en même temps aussi. Mais je vais m'organiser. Je vais délivrer ce qu'il y aura à délivrer par rapport à ce que je m'étais engagé de faire. Et la jeunesse, pour moi, c'est l'une... Pour moi, je le dis d'ailleurs dans tous mes discours à ce sujet, pour moi, c'est la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant même nos minerais, avant notre environnement, nos terres arables, etc. C'est la jeunesse. Et je pleure, moi, de voir notre jeunesse désespérée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied des mécanismes pour encadrer cette jeunesse. Vous avez vu, j'ai décrété la gratuité de l'enseignement fondamental. Alors qu'on n'avait pas de moyens. Alors que mes adversaires politiques se moquaient de moi en disant... Et souhaitaient même mon échec pour ensuite le récupérer politiquement. C'était un risque. Mais que j'ai accepté de prendre parce que j'aime mon pays, j'aime ma jeunesse. Et je me suis dit, peu importe les moyens, mais qu'on commence d'abord avec le peu qu'on a, que ces jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés, en dehors du parcours scolaire, dans des travaux forcés, je dirais même, durs pour leur âge, pénibles, au moins que cette jeunesse puisse regagner le parcours scolaire. Dans l'état où il est, c'est pas grave. Au moins, ils pourront au moins apprendre à lire et à écrire. Ils pourront apprendre à connaître le nom d'un philosophe, d'une méthode, savoir calculer. Mais au moins, c'est vrai que parce que notre enseignement est à parfaire aussi, le niveau, ce sont des choses à améliorer. Mais si on peut les sortir de cette oisivité, ou de ce chemin de perdition dans lequel on les a engagés par des adultes, ce serait déjà ça. Voilà pourquoi j'avais décrété cette gratuité scolaire de l'enseignement. Et donc, ça va continuer. Ça va continuer parce que je crois que la République démocratique du cours est capable de doter à sa jeunesse un accès gratuit à l'éducation. Mais toute l'éducation jusque au sommet, c'est-à-dire à l'université, nous sommes capables de le faire. Je sais qu'il y a certains de mes adversaires politiques qui s'en moquent. J'ai vu une fois d'ailleurs une réflexion ou une déclaration, quelqu'un qui disait, oui, mais aux États-Unis, est-ce que l'enseignement est gratuit ? Le président y rêve, etc. Non, moi je dis que c'est lui qui rêve. Parce que les États-Unis, c'est un autre système, c'est eux qui l'ont décidé ainsi, qui sont États-Unis, ils ont fait de l'enseignement, comment j'allais dire, un système élitiste, etc., qui est ouvert à ce... Plus on a des moyens, plus on peut... Mais vous avez vu qu'ils organisent eux-mêmes un système de bourse pour aider les familles défavorisées. Enfin, c'est leur système. Nous aussi, nous avons notre système. Les Américains n'ont pas de coltan. Les Américains n'ont pas de cuivre. Les Américains n'ont pas de cobalt. Les Américains n'ont pas de diamant. Les Américains n'ont pas d'or. Les Américains n'ont pas du chrome, du nickel. Je peux en citer d'État. Et ce sont des réalités. Ce sont des actifs miniers que nous pourrions mettre en valeur, utiliser à bon escient, pour nous permettre de financer ce genre de possibilités, d'activités, et de même prévoir un fonds pour l'avenir de notre jeunesse, les générations futures. Nous pouvons le faire. Alors, c'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas des sous-hommes. Si, sous d'autres cieux, ils ont réussi, en Libye, par exemple, rien qu'avec leur pétrole, ils ont réussi ça. Au Qatar, où je m'étais rendu récemment, l'émir du Qatar m'expliquait comment son père avait bâti ce pays grâce au gaz. Que le gaz. Le gaz que nous avons en masse dans le lac Kivou, là-bas. qui nous menace même d'explosion, alors qu'on peut l'utiliser pour générer de l'énergie, etc. Donc, vous voyez que nous sommes un peu à l'image de quelqu'un qui se plaint de la soif, d'avoir soif, alors qu'il a les pieds dans l'eau. Et c'est ce rêve, là, que je veux transformer en réalité. Avec vous. Pas seul, parce que je n'ai pas de bâton magique. C'est avec vous que nous allons le faire. Mais vous devez croire en ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends. Le Congolais, c'est, au fil des années comme ça, désintéressé de son pays, découragé complètement, parce que les signaux, peut-être que l'on émettait du sommet, n'étaient pas rassurants ou assez incitatifs. Je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Mais en tout cas, ma détermination, elle est sans faille, je peux vous la garantir. Je peux vous le certifier, elle est là, ma détermination. Et moi, je l'offre. Et avec vous, ensemble, nous pouvons avancer et transformer ce pays. Et nous allons le faire. Parce que nous avons une jeunesse, nous avons une jeunesse ingénieuse, nous avons une jeunesse qui, à elle seule, compose près de 60%, voire plus, de notre population. Elle est active. Et ailleurs, comme dans les pays européens, on nous l'envie. J'espère que vous suivez les débats sur le droit à la retraite, à la pension, etc. Mais on se pose la question de savoir, mais quelle est la population qui va produire ce qu'on paiera aux personnes âgées, puisque la population va toujours de plus en plus en vieillissant. Et nous, on a une population qui va de plus en plus en rajeunissant. Et nous nous plaignons d'être... Mais non, non, il y a un problème. Ça veut dire que nous nous sommes tous désintéressés à un moment donné, parce qu'on n'avait plus d'espoir. Moi, je veux redonner cet espoir. C'est tout. Modestement, pas pour dire, je suis... Moi, j'ai la clé, j'ai la solution. Non, non, non. La solution, nous l'avons tous. En nous mettant ensemble et en luttant et en nous appuyant sur cette jeunesse. La jeunesse et l'autonomisation de la femme. Moi, je me bats pour ça. La femme doit jouer un rôle de plus en plus important dans ce pays. Et regardez dans les pays où ça marche. J'aime donner l'exemple des pays du Nord, de l'Europe du Nord. Les pays scandinaves, où ils ont eu une avance considérable, même par rapport aux Européens, comme eux, comme les Européens de l'Ouest et tout ça. Ils ont mis la femme devant et leurs pays sont les meilleurs systèmes économiques et sociaux du monde. Les pays où il fait le mieux vivre, ce sont les pays scandinaves. Donc, la femme est très importante. Nous devons avancer culturellement aussi. Parce que je sais que l'une des raisons, justement, du retard que nous causons à la femme, c'est ce côté culturel. Où, par exemple, moi j'en sais quelque chose parce que je viens de cette province-là, où on fait marier ses enfants à 12 ans, on l'envoie déjà, alors que c'est un bébé, 12 ans. Un enfant de 12 ans, c'est un bébé. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut dépasser. Il faut que la femme ait aussi, dès son bas âge, accès à l'éducation, comme le jeune homme, qu'elle aille jusqu'au bout des choses, qu'elle ait les meilleures formations et qu'elle ait aussi, au sortir de là, les meilleures responsabilités. Et j'ai toujours dit, moi, je souhaiterais vraiment que mon successeur à la tête du Congo soit une femme. En tout cas, si j'ai l'occasion de le promouvoir, je le ferai, je ferai cette promotion pour que ce soit une femme. Bon, ça c'est autre chose, je n'ai pas envie de soulever la polémique. Je n'ai pas envie que les hommes m'en veuillent. Voilà. Alors, je peux dire que la femme, vraiment, c'est un de mes soucis. Je crois d'ailleurs que je peux dire quelques réalisations. Donc, j'ai, depuis le 8 mars 2019, deux mois après mon accession aux affaires, instituer une habitude, maintenant, c'est de me réunir avec un certain nombre, un groupe de femmes que j'ai appelées les femmes d'exception. C'est des femmes responsables dans plusieurs domaines. Et donc, tous les trois mois, tous les huit, tous les trimestres, donc à chaque huit du trimestre, nous nous réunissons. Et nous faisons le point de la situation quant à leurs droits, leurs activités. Et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons davantage influer, impacter sur la bonne marche de la société. Et c'est vraiment une expérience formidable qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont eu des responsabilités. Il y en a deux qui sont au gouvernement. Il y en a une qui est au panel de l'Union africaine. Il y en a une que j'ai amenée récemment à Gaumont. Maman Thérèse Quirongo, pour ceux qui ne la connaissent pas, celle qui a fabriqué les robots dans la circulation à Kinshasa, qui est une femme géniale, très ingénieuse, et qui a mis au point un dispositif pour purifier l'eau, quelles que soient ses impuretés. Et donc, comme il y avait ce problème des déplacés de Gaumont, je l'ai amenée donc avec moi, et elle a mis au point son système, et c'est en train de fonctionner. Et nous allons voir comment on va l'appuyer, avec des moyens pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et je profite de l'occasion pour un autre ami de la FEC, je crois celui qui est intervenu, l'entrepreneur, que j'aimerais en savoir davantage sur ce qu'il fait, parce que vraiment ça me plaît de savoir qu'il y a des gens qui sont en capacité d'auto-financer, de pré-financer plutôt, leur travail, leurs travaux, et donc qui ont simplement besoin de reconnaissance de l'état d'accompagnement. Nous allons en reparler. Alors, le DDR-CS, je n'ai pas voulu en parler dans la partie état de siège, parce qu'il y avait cette question soulevée par le jeune, le représentant des jeunes, à propos de l'emploi jeune. Vous avez raison. Nous penserons à cela. Très bientôt, je vais mettre sur place, sur pied plutôt les coordonnateurs du processus des DRCS, des DRCS, des armements, des mobilisations, réinsertions, communautaires, communautaires, et le S c'est pour la stabilité. Voilà. Donc, je compte vraiment sur ce processus, parce que je crois que dès qu'il sera opérationnel, il va nous aider à sortir beaucoup de jeunes des groupes armés. et non seulement de les sortir de là, mais de les rendre utiles. C'est ça que je veux aujourd'hui, parce que jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné, parce que ça s'arrêtait toujours. Le processus s'arrêtait en cours de chemin. Là, nous voulons vraiment aller jusqu'au bout, et donc il nous faut des hommes et des femmes costauds qui vont animer ce processus-là, ce dispositif des DRCS, pour nous permettre de sortir ces jeunes et de les réinsérer ensuite au bout du processus dans la société avec une qualification ou une activité de sûr. Comme ça, ils sont totalement désintéressés de ce qu'ils faisaient avant. Et là, je dois vraiment le dire, parce que c'est un geste qui m'a énormément touché, c'est vraiment remercier de tout cœur la Banque mondiale, par exemple, car dès que nous avions mis au point ce DDRCS statutairement, juridiquement, la Banque mondiale a d'emblée décidé comme ça d'allouer déjà, pour commencer, 50 millions de dollars à notre actif. Donc, ça veut dire que nous avons déjà un fonds pour démarrer, on ne va pas chercher des moyens, devoir encore gratter dans le budget. On a des fonds de la Banque mondiale, c'est vrai que le budget aussi, il mettra, mais là, on est paré pour voir venir pendant encore quelques temps. Donc, nous allons vraiment nous impliquer là-dedans. Donc là, puisque vous en parlez, je vous le promets, c'est avec la jeunesse que le DDRCS va travailler, évidemment. Donc, alors il y a la société de Sokimo aussi. Madame, je vous salue encore, mes hommages, vous en avez parlé, mais moi je notais pendant que le représentant des jeunes parlait, parce que ça faisait partie d'une de mes promesses. Je disais, il faut que la Sokimo se relève. Et c'est possible. Le cas de la Sokimo est à peu près similaire à celui de la Miba, dans le Kassai, et à celui de la Jekamine, dans le Katanga, quoique Jekamine, on peut dire ça, ça avance un peu mieux que les deux autres précités. Et donc, c'est de notre devoir de tout faire pour remettre ces sociétés sur pied et d'employer le plus possible de jeunes. On pourra le faire. Et donc, c'était cette promesse-là. Pourquoi elle ne s'est pas encore réalisée ? Mais parce que, tout simplement, les problèmes politiques avaient eu beaucoup d'incidence sur la prise de décision dans ce genre de choses. Vous voyez, il y avait une certaine lourdeur politique à un certain moment. J'ai parlé ici de déboulonnage. Vous voyez ce que je veux dire. Qui avait fait que, bon, pour prendre des décisions, c'était assez lourd. Il fallait toujours discutailler, traîner, etc. Mais aujourd'hui, qu'on a les coudées franches, on pourra avancer clairement. Alors, oui, donc, je crois que pour la jeunesse... Bon, il y a évidemment cette problématique de groupes armés, je l'ai dit, mais dans le processus des DRCS, cela va être réglé. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a vraiment touché particulièrement. C'est vrai que vous avez parlé des Itouriens, mais c'est le sentiment que je perçois chez tous les jeunes. C'est celui de penser qu'ils sont oubliés. Non, nous n'avons pas oublié la jeunesse. Et c'est pour ça que je vous parlais de toute cette déstructuration de notre société qui a fait que les jeunes ne croient plus, les jeunes ne sont plus animés d'espoir, etc. Mais aujourd'hui, moi, le signal que je veux donner, c'est que l'État veut s'occuper de la jeunesse. Mais attention, pour danser le tango, comme on dit, il faut être à deux. Donc, moi, je veux danser le tango, mais il faut que la jeunesse vienne aussi, on va danser avec elle. Sinon, ce n'est pas possible. Je vais parler comme si je prêchais dans le désert, et devant, en face, il n'y aura rien. Les jeunes doivent croire que je leur veux du bien, que je ne veux pas les utiliser à des villes besognes. Non, moi, je veux les utiliser pour ce qu'ils sont. J'ai parlé du fonds d'investissement jeune, c'est pour leur donner. Je connais notre jeunesse. Je sais qu'elle est ingénieuse. Nos jeunes, ils font des choses, des miracles. J'en ai sponsorisé quelques-uns. Je ne fais pas de bruit à Kinshasa. Je remarque sur le réseau qu'il y a un jeune dynamique. Je demande qu'on prenne contact avec lui. En silence, je lui demande qu'est-ce qui le boosterait dans ses activités. Et je donne les moyens à ma disposition. Je me suis prêté souvent à ce genre de choses, mais j'ai soif de le faire à un échelon plus large. Et donc, il faut mettre sur pied un fonds de garantie pour que les jeunes puissent accéder au crédit et mettre en application ce qu'ils ont comme idée, comme initiative. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en même temps qu'un fonds d'investissement aussi pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Je vous l'ai dit, je le redis encore, pour moi, la première richesse de ce pays, c'est sa jeunesse. Si nous ne savons pas utiliser cette richesse, nous n'arriverons à rien du tout. Et je constate aussi que c'est pareil, même pour les richesses naturelles, les ressources naturelles que nous avons. Nous n'arrivons jamais à les capitaliser. Et c'est ça le grand défi, en fait. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, sécuritaire et tout, c'est ce défi-là, la jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de chômage. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes du développement de notre pays. Parce que dans la construction, dans l'agriculture, dans tout ce qu'on peut imaginer, dans le numérique, qui est aussi un créneau que je suis en train de favoriser pour la première fois, nous avons maintenant un ministère du numérique, mais il n'y a qu'avec la jeunesse qu'on peut faire des exploits dans ce genre d'activités. Donc vous comprenez bien qu'il faut que cette jeunesse croit qu'on veut faire quelque chose pour elle, et qu'elle ne reste pas bras croisés en se disant « Bon, on va regarder, nous on attend qu'on nous donne de l'argent, qu'on nous donne des t-shirts pour aller danser, non, qu'elle nous interpelle, qu'elle vienne vers nous, et dans cet échange qu'il y aura avec elle, nous allons trouver les voies et moyens de la promouvoir. » Alors, oui, il y avait une question aussi, que faire des communautés étrangères qui entretiennent la violence, n'est-ce pas ? Bon, c'est vraiment une problématique assez bizarre, mais qui est encore une fois liée au phénomène de nos frontières qui sont poreuses et de notre administration qui est absente. Nous avons un grand pays qui malheureusement n'est pas couvert partout, n'est pas représenté, l'État n'est pas représenté à tous les niveaux et à tous les endroits, malheureusement. Ça, c'est aussi un défi que nous avons. Dans les discussions que nous avions eues au niveau sécuritaire, il a été question justement de ces communautés étrangères qui, pour certaines, véhiculent de la violence. Je crois, moi j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais stigmatiser toute une communauté. Non. Sinon, c'est ainsi que vous arrivez à des gens de génocide, tribalisme, régionalisme, toutes ces bêtises-là, toutes ces antivaleurs-là. Je ne crois pas qu'on peut avoir une communauté composée que des mauvais. Non. Il y a des gens corrects. Il y a des gens qui sont venus dans notre pays qui veulent s'intégrer, qui veulent marcher comme tout le monde, faire leurs activités comme tout le monde, gagner leur vie comme tout le monde. Parce qu'ils sont dans l'impossibilité de vivre dans leur pays pour le moment. J'ai été réfugié politique. Je sais ce que c'est d'être accueilli dans un pays étranger où on n'a aucune attache. Donc, je suis solidaire de ces gens qui viennent parce qu'en détresse, parce que démunis, parce qu'ayant besoin d'abri. Mais en même temps, je ne tolérerai pas que parmi eux, il y ait des gens qui amènent de la violence et qui commencent à commettre cette violence sur nos paisibles compatriotes qui les ont accueillis pour la plupart. Donc, ça, c'est une recommandation que j'ai faite aux autorités provinciales et sécuritaires de nettoyer tous les individus qui auront commis des exactions quelconques s'ils sont étrangers. On les nettoie. Si par malheur pour eux, ils tombent dans un échange de feu avec notre armée, tant pis. Si on met la main sur eux de manière... pacifique et qu'on les emmène en prison, tant mieux, ils auront au moins la vie sauve. Mais après l'exécution de leur peine, on doit les expulser de la République. On n'a pas besoin de gens pareils. Mais en même temps, les communautés qui restent paisibles, il faut les aider à s'intégrer. Parce que, justement, de notre comportement envers eux dépendra aussi leur comportement. Donc, il ne faut pas non plus se montrer agressifs, les rejeter d'emblée, parce qu'on risque de développer chez eux d'autres réflexes qui ne seraient pas très bonnes choses pour nous. Alors, on a parlé du développement des infrastructures. Monsieur l'ancien vice-gouverneur, vous avez un beau parcours. Je n'ai pas retenu, il y a tellement beaucoup de choses que vous avez faites, c'est très bien. Et je suis totalement d'accord avec vous. Les gens vont dire que je vais encore faire une promesse. Oui, je vais la faire. La proposition que vous faites de prolonger la piste, on va s'engager à la faire. Je vais m'engager, je vais suivre ça personnellement. Mes conseillers sont là, ils ont noté, ils ont pour devoir de me le rappeler tout le temps. Nous devons prolonger cette piste, il n'y a que quoi, vous avez d'ici 100 mètres à rajouter et on pourra avoir des avions gros porteurs qui pourront atterrir ici. Déjà, on a le balisage, donc c'est formidable. Donc on pourra avoir nuit et jour des rotations. Donc c'est possible de le faire, on va le faire. Je suis d'accord avec vous, il faut continuer à développer les infrastructures. Et là, je reviens peut-être sur la première intervention de madame la ministre provinciale, députée, qui a aussi un beau parcours. pour lui dire, oui madame, la RN27, je pense, si je ne me trompe, c'est celle qui vient de Mahagi, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un projet pour ça, mais pourquoi on n'en parle pas encore? Parce que moi j'aime les choses, parler des choses lorsqu'elles se concrétisent. Mais il y a un projet pour ça. Pourquoi est-ce que ça a été beaucoup plus vite celle de Kassine Ndibé Niboutembo? Parce que les moyens se sont présentés. Direct, les moyens sont là, l'entrepreneur est là, on est prêt à démarrer, donc on ne peut que mettre ce projet en avant et l'encourager. Mais dans nos tiroirs, il y a ce projet-là. Mais aujourd'hui, en parler serait aller vite en besogne, parce que quelqu'un l'a souligné ici, dès que vous en parlez, les gens pensent que c'est demain déjà que ce sera opérationnel. Donc il ne faut pas encore trop donner, aller inciter ces attentes alors qu'elles sont déjà là, mais les exciter même. Donc je ne veux pas le faire, mais ce projet existe. Soyez-en sûrs. Et d'ailleurs, le jour où on va le mettre en pratique, je serai là et j'espère que vous serez là aussi. En tout cas, Dieu nous prêtera ravi, c'est sûr, pour qu'on l'inaugure ensemble. Et je vous prendrai pour qu'on aille là-bas et qu'on aille voir les débuts des travaux. Mais ça existe. Mes conseillers sont là. Je vois Jean-Claude, je vois Pacifique. Vous savez que c'est... Bon. Donc, on n'en dira pas plus. Alors, peut-être que je voudrais faire un petit... une petite parenthèse ici pour parler un peu de mon... de... j'allais dire de mon plan de développement, si je puis l'appeler ainsi, qui, je crois, va résoudre beaucoup de problèmes ici. On a parlé de l'administration, je suis conscient de ça, de l'absence de l'autorité de l'État. Et moi, je crois que le Congo, c'est un cas particulier. Nous avons un pays de 2,345,000 km². Ce n'est pas évident. Ceux qui ont été en Europe, vous voyez la superficie des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, vous prenez la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc, vous prenez tous ces pays ensemble. C'est ça, la République démocratique du Congo. C'est 80 fois la Belgique, 4 fois et demi la France. C'est énorme. C'est un grand pays. C'est un demi-continent. Donc, je ne pense pas qu'on va, par des thérapies, sélectives, comme ça, régler ça. C'est pour ça que j'ai pensé à un plan global. On part des territoires, donc de la base. On en a 145 dans ce pays. Et on va doter chaque territoire d'un budget. Et là, nous sommes en ce moment en train de concevoir le programme et même d'élaborer ce budget. Et surtout d'en trouver les sources. Nous les trouverons. Moi, je suis convaincu que nous les trouverons. Je vous ai parlé de nos actifs miniers et autres. Nous trouverons cet argent. Parce que les miniers, eux, ils viennent, ils se font beaucoup d'argent dans notre pays et nous, nous restons pauvres. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part qui nous passe sous le nez. et quand on regarde certains comptes en banque de Congolais qui ont gravité autour de ces miniers, là, on comprend où va l'argent. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas soulevé la polémique. On trouvera cet argent. Et je veux des administrateurs du territoire qui soient aptes à le faire. Donc, il y aura sûrement encore des bouleversements. Et nous avons une bonne réserve. Nous avons une école formidable ici au Congo, à Kinshasa. Notre ÉNA a fabriqué beaucoup de commis de l'État, de grands commis de l'État. Et nous pouvons puiser. Nous avons une réserve. Je parle de ça, mais il y a aussi ailleurs. On a beaucoup de cerveaux dans ce pays qui chôment, qui demandent de l'emploi. On trouvera les bons administrateurs de territoire qui, grâce à ce budget, vont nous aider à nous développer à partir de la base. Donc, il n'y a pas mieux que pour connaître les problèmes des territoires. Et donc, la première mission de ces territoires sera de relier le territoire voisin. Chaque territoire aura pour mission sera doté d'une brigade routière, d'une brigade agricole. Mission reliée. même encore sur de la terre, comment on dit ça, terre battue, peu importe, mais au moins, de rendre des routes praticables dans un premier temps, en attendant qu'on génère de la richesse et plus tard qu'on puisse asphalter. se fera la mission. Donc, relier les territoires voisins, le ou les territoires voisins, doter le territoire d'eau et d'électricité, même par des forages et par le solaire, l'énergie solaire, on verra petit à petit comment est-ce qu'on ira dans l'hydroélectricité, on verra doter le territoire d'infrastructures administratives, donc tribunales, on a parlé de la maison même qui va abriter le siège de l'administration même du territoire, écoles et écoles je veux dire de référence et hôpital ou centre de santé de référence. Voilà, on va partir dans des choses comme ça pour commencer et petit à petit nous allons évoluer et je suis sûr que dans les années qui viennent et ça va aller assez rapidement grâce aux efforts évidemment que nous allons fournir au niveau du sommet de l'État l'impulsion que nous allons donner nos territoires vont avancer sous le contrôle évidemment des provinces qui elles-mêmes seront contrôlées par le gouvernement central je crois que ça va aller donc c'est ce qui est en train de se faire maintenant qui se conçoit en ce moment au niveau du gouvernement et au niveau de la présidence et le moment venu lorsque nous serons prêts je pense cette année en tout cas j'espère avec les fonds et avec le programme finalisé nous allons le présenter à la nation et vous verrez que ce sera un début de quelque chose et là nous aurons besoin de toutes les mains on a parlé de la jeunesse ici nous aurons besoin de tout le monde tous nos jeunes qui sont médecins et qui sont au chômage tous nos jeunes qui sont dans l'enseignement ou qui veulent en faire tous nos jeunes qui veulent construire qui veulent aller dans la construction d'infrastructures la maintenance de nos routes il faudra maintenir ces routes j'ai parlé de brigade agricole mais on aura besoin de jeunes dans l'agriculture parce que là nous allons avoir des routes nous allons produire et il y en aura suffisamment pour nourrir le peuple mais également sûrement pour exporter et donc créer de la richesse donc voilà je crois que j'ai voulu vous en parler pour répondre en tout cas aux soucis que les uns et les autres ont exprimé ici et vous montrer que nous sommes déterminés nous ne sommes là que depuis deux ans et demi avec les complications que nous avons connues etc mais nous ne sommes pas découragés notre détermination reste sans faille les dossiers sont multiples mais ça ne nous effraye pas nous allons les aborder parce que c'est notre mission parce que c'est notre devoir de servir la nation de servir les congolais nous sommes au service des congolaises et des congolais alors oui la question de la FEC que je pense avait posé en tout cas c'est en rapport avec le business oui c'est lui d'ailleurs par rapport au code d'investissement oui ce n'est pas juste ce n'est pas normal ça je vais le vérifier ce n'est pas normal le code d'investissement il est national il n'est pas sectaire donc ce n'est pas normal qu'il ne soit pas d'application ici bon ça ça doit être lié à un dysfonctionnement quelconque que je vais très vite voir parce que ça fait aussi partie de 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 l'amélioration du climat des affaires dont d'ailleurs j'ai créé une cellule au niveau de la présidence donc nous devons je vais très vite en rentrant poser ce problème à mes collaborateurs pour voir dans quelle mesure on peut suivre à la fois pour Itoury mais aussi ailleurs peut-être que le problème que vous posez se présente aussi ailleurs et là vous avez même je veux dire aider vos compatriotes d'ailleurs à accéder aussi à bénéficier de ce code donc vraiment merci nous allons nous mettre très vite à la tâche pour savoir ce qui se passe et pourquoi est-ce que il n'y a pas d'application ici en Itoury oui alors donc par rapport à ce que vous avez dit pour le préfinancement idem aussi je ne vais pas dire de bêtises en vous orientant d'une manière ou d'une autre mais c'est très important de savoir avec qui vous devriez passer cet accord est-ce avec le gouvernement central ou avec la province très vite on le saura je ne sais pas si quelqu'un peut déjà répondre à cette question ici sinon prenons le temps de réfléchir et de répondre à notre compatriote qui est à encourager moi je vous encourage et vraiment je suivrai votre évolution je veux que vous obteniez ce contrat là que vous vous fassiez ce tronçon de route ici à l'intérieur de Bougna et que pourquoi pas on a parlé ici de relier les territoires pourquoi ne pas avoir aussi cette tâche aussi de le faire donc vraiment comptez sur moi et sur mon accompagnement on va on va le faire alors oui madame de Sokimo je reviens à vous l'idée de la brigade minière bon je crois que elle dépend de la société Sokimo je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe mais je crois que c'est la Sokimo qui doit le faire et vu le peu de moyens qu'elle a en ce moment pour elle plutôt de mettre ça en pratique mais nous avons un plan pour la Sokimo nous avons une nous avons eu quelques contacts destinés à redonner ces lettres de noblesse à cette entreprise donc là aussi je ne vais pas en dire davantage j'attends de voir la finalité de de ces discussions parce que mon souci était celui-là et je l'ai dit à ses partenaires c'était l'une des conditions d'ailleurs pour discuter conclure quelque chose avec eux c'était qu'on s'investisse ensemble pour relever la Sokimo et lui donner lui redonner ces lettres de noblesse et donc à partir de ce moment-là je crois qu'elle sera en mesure d'engager et de et de se protéger justement avec cette brigade minière pour empêcher l'orpaillage sauvage parce que évidemment ce sont des fouites de moyens de rentrer pour le trésor public et nous devons tout faire pour empêcher cela idem pour la production artisanale dont les retombées nous échappent mais ça on en a parlé d'ailleurs je crois hier encore je pense avec certains de mes collaborateurs ça c'est dû sûrement à notre à un problème fiscal de notre notre système fiscal qui est très très mal qui n'est pas très attrayant en ce moment et qui décourage même nos propres compatriotes vous voyez que je parlais de patriotisme ici du Congo qui ne qui n'intéresse plus ses propres habitants et qui préfère aller ailleurs voilà un exemple patent de ceux que nous commettons comme erreur et qui poussent nos compatriotes à regarder ailleurs sous d'autres cieux et ça c'est ce n'est pas normal donc nous pouvons discuter et aujourd'hui encore plus qu'avant nous avons avec notre admission dans l'East African Community la possibilité de jouer d'égal à égal avec les pays voisins donc nous n'avons plus grand chose à craindre et surtout pas faire peur à nos propres entrepreneurs à nos artisans qui vont à nos artisanaux là qui vont partir dans les pays voisins pour écouler des produits exploités chez nous ce n'est pas normal donc ça aussi ça fait partie de nos de nos objectifs il y a cette réforme fiscale qui se fait de plus en plus nécessaire urgente j'en ai parlé avec le nouveau ministre des finances déjà même le sortant avait reçu ce mandat là de réformer notre système fiscal je crois qu'il n'a pas eu le temps avec tout ce qu'il y a eu au niveau politique mais cette fois c'est l'une des tâches principales du nouveau ministre des finances je crois se mettre très vite au travail alors notre ami étudiant oui bon je suis totalement solidaire avec ce que vous avez dit de la violence sur l'enseignement je sais que ça a beaucoup comment j'allais dire fait de dégâts impactés sur nos jeunes je ne peux que faire un constat malheureux et vous répondre un peu comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire par la détermination que nous avons non seulement de mettre fin à cette violence non seulement de sortir les jeunes de ces groupes armés et de les remettre dans la vie normale non seulement d'assurer la gratuité nous avons commencé avec le niveau fondamental nous irons plus haut au fur et à mesure que les moyens seront là et nous allons les générer on le voit aujourd'hui notre économie nos recettes s'améliorent de plus en plus et ça va continuer on a parlé de la production artisanale qui fouille dans les pays voisins il faut recadrer tout ça il faut ramener tous ces moyens et donc les mettre au service des institutions d'enseignement du système plutôt d'enseignement du système de santé aussi parce que on a parlé de la gratuité de l'enseignement de l'éducation mais je n'ai pas parlé d'un autre projet que j'ai qui est en marche en ce moment vers sa concrétisation c'est celui de l'accès aux soins de santé aussi de l'accès universel tous les Congolais pourront se faire soigner dans les centres de santé de leur choix et de manière gratuite libre donc c'est aussi ça que nous essayons de mettre nous sommes en train de mettre sur pied ça a été retardé malheureusement par cette année 2020 de COVID qui nous a vu devoir déplacer les moyens pour faire face à la pandémie nous espérons que cette année on aura cette possibilité malgré la recrudescence que l'on observe bon la problématique des frais académiques j'ai le ministre de l'enseignement supérieur ici et universitaire je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose vous le direz nous bon moi j'ai très peur de m'avancer là dessus parce que on va dire encore il a promis qu'on allait rabaisser nos frais et puis on paye moi c'est vraiment un vœu c'est un vœu que j'aimais je souhaite vraiment que cette problématique en même temps les gens vont vous dire mais les frais académiques au Congo sont un prix c'est toujours cette polémique mais je crois que le spécialiste maison est là nous réfléchissons à ça nous essayons en tout cas de faire tout ce qui est possible pour soulager les parents donc le but de la gratuité c'était celui-là en plus du fait que la chance à tous les enfants de la république d'avoir une éducation c'était aussi dans le contexte actuel de soulager un peu les parents parce que ça devenait mortel cette histoire d'exiger que les parents payent les professeurs etc. donc c'était un but mais on espère on espère vraiment au fur et à mesure qu'on aura les moyens de pouvoir vraiment régler ces problèmes qui sous d'autres cieux ont trouvé solution alors quant aux conditions des étudiants là aussi je crois que j'ai suffisamment notre gouvernement en tout cas le montre justement montrer notre détermination à vouloir aussi avancer de ce côté-là chaque fois qu'il y a des possibilités nous essayons vous avez vu avec le campus de Kinshasa nous l'avons réhabilité de fond en comble aujourd'hui on a des bâtiments qui sont complètement renovés modernes et prêts à être utilisés par des étudiants le même exercice s'est fait à l'UPEN les travaux ont déjà commencé à l'INBTP vous voyez donc au fur et à mesure qu'on a les moyens on le fait je sais aussi mais ça c'est pas à vous que je l'avais dit d'ici à propos de l'université de Bougna il y a quelque chose je n'en dirai pas plus mais il y a quelque chose qui est entrepris donc ne soyez pas étonné si vous voyez des débuts de travaux dans les jours qui viennent et avec partout là-bas la mise en service d'internet d'un réseau internet gratuit donc on l'a fait au campus on l'a fait à l'INBTP à l'UPEN etc donc on va le faire au fur et à mesure l'amour de ce pays et de leurs compatriotes donc comptez sur moi on va le faire alors il y avait une question aussi sur la mécanisation des enseignants je ne sais pas monsieur le ministre si vous avez suivi notre ami l'étudiant et si vous avez quelque chose à dire à ce propos c'est vous qui êtes au fait vous pouvez donner le micro au ministre s'il vous plaît heureusement que je fais avec vous la question qui a été posée est en train d'être abordée dans le cadre de notre gouvernement pour ce qui concerne la mécanisation le problème est global pour tous les pays et donc nous avons signé avec le ministre du budget un accord pour que progressivement les enseignants qui ne sont pas mécanisés le soient sur base du budget qui nous sera alloué chaque semestre donc cette question elle va commencer à être résolue de manière progressive pour ce qui concerne la formation des enseignants puisque c'est un problème qui se pose pas seulement ici mais dans tous les pays seulement pour cette vague COVID nous allons vers 230 professeurs qui sont morts donc nous avons le devoir de pouvoir renouveler les professeurs les corps académiques et pour ça nous sommes en train d'avisager ensemble avec l'INESCO un programme pour une formation de qualité au niveau du troisième cycle c'est ainsi qu'au niveau de l'Est l'université catholique de Graben de Boutembo qui remplit les critères nous lui avons autorisé à faire fonctionner le troisième cycle jusqu'au niveau doctoral l'ESP Bukavu va aussi former des professeurs jusqu'au niveau doctoral comme ça la bande de l'Est ici Boutembo et Bukavu nous allons avoir des poules pour la formation de professeurs on croit que dans les 10 ans qui arrivent nous aurons suffisamment de professeurs pour cette région ici qui a manque le même programme on va le faire au Kassai à Boudjimai on est entré aussi de vouloir l'étendre au niveau de l'Équateur pour que des professeurs de Kishasa on les déplace pour former d'autres professeurs dans leur lieu à ce moment là nous allons renouveler la classe donc je crois que j'ai été hier à l'université de Bounia et j'ai profité aussi aujourd'hui pour aller à la cité supérieure à l'ISP de Bounia il y a des choses que je leur ai dit que nous allons le voir faire heureusement vous venez de souffler un peu puisque dans le cadre de la stabilisation de l'Est il y a un programme pour la construction d'une partie de l'université de Bounia merci beaucoup excès merci merci monsieur le ministre alors peut-être pour terminer avec notre ami étudiant vous avez parlé des débouchés des étudiants diplômés etc bon ça c'est le problème de création d'emplois auquel nous sommes confrontés mais pas seulement ici au Congo c'est dans le monde entier ce problème se pose chez nous moi je crois qu'il y a une forte marge d'expansion en tout cas dans ce domaine mais au préalable il faut restaurer le rôle l'autorité de l'Etat pardon il faut restaurer l'autorité de l'Etat il faut inciter davantage le secteur privé parce que c'est le c'est ce secteur qui est le plus créateur d'emplois il faut le mettre en situation de pouvoir fonctionner comme il le faut j'ai parlé d'incitation fiscale qui devrait venir avec cette réforme que mais évidemment il faut aussi une justice qui fonctionne et qui qui garantissent les investissements lorsque l'investisseur n'est pas rassuré ou il pense pouvoir perdre son bien investi demain parce que en justice dans notre justice il y a des magistrats véreux qui vont se mettre avec des mafieux pour le déposséder de son bien bien entendu il ne va pas investir et tout ça c'est un manque à gagner pour l'Etat et il manque aussi à employé j'allais dire pour cette jeunesse qui demande de l'emploi donc je crois que c'est un effort que l'Etat doit fournir j'en suis conscient et nous allons le fournir je ne sais pas quand ça se fera au fur et à mesure c'est un problème d'ailleurs qui sera là toujours de génération en génération ce problème se posera mais je crois que le plus grand rôle que l'Etat peut jouer c'est celui de comment on va dire ça de garant de ce bon fonctionnement des choses garant de l'engagement du privé dans des partenariats soit avec l'Etat soit privé entre eux et dans cette évolution qui fera que le secteur privé pourra créer le plus d'emplois possible mais il y a aussi la formation c'est vrai que vous avez parlé des jeunes diplômés d'accord mais est-ce que ils sont d'un bon niveau cette problématique s'est souvent posée aussi en République démocratique du Congo est-ce qu'ils sont d'un niveau adéquat pour pouvoir intéresser évidemment ou frapper dans l'oeil d'un employeur ça aussi c'est la question est-ce qu'il ne faut pas refaire de formation supplémentaire de mise à jour de mise à niveau enfin c'est vraiment une grande problématique qui nous concerne tous Etat secteur privé et autre milieu d'activité autre secteur j'allais dire voilà donc je crois que ce que je tenais à dire ici parce que j'ai épuisé tous les sujets à moins que j'en ai oublié un je ne sais pas si on peut on va me le rappeler mais ce que je voulais dire oui maman oui allez-y merci son excellence présentez-vous s'il vous plaît vous pouvez retirer juste le masque comme ça je vous entends mieux merci son excellence monsieur le chef de l'état oui pour nous c'est une grande joie de nous avoir dans nos murs merci c'est une grande consolation comme vous avez soulevé les problèmes des femmes c'est surtout les mamans je suis madame Masanka Magloire je suis chargée de l'administration de la sous-traitance de la sous-traitance en ce qui concerne sous-traitance ah de la sous-traitance 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 oui mais je suis la bouche des femmes des réseaux réflexes de la sous-traitance qui vous transmettent d'abord leur salutation merci et des remerciements puisque vous présentez dans en ce moment et dans une zone où on ne pouvait pas croire que vous allez passer même l'année ici c'est déjà l'amour l'amour vraiment ils m'ont chargé de vous transmettre leur salutation et leur reconnaissance merci beaucoup mais ils posent les problèmes concernant puisque je salue aussi la présence de nos autorités maman qui est dans la salle je suis ravi de trouver aussi qu'il y a une délégation syndicale à côté ah ben c'est très bien le problème le problème est que vous avez déjà épinglé beaucoup de points qui étaient problèmes de maman puisqu'ils voulaient vous faire voir que s'il y a l'insécurité plus en du coup c'est puisque les usines de la Soquimont se trouvent dans cette concession là et c'est la Soquimont qui prenait en charge tous ces jeunes j'encourage notre frère c'est la Soquimont qui engageait tous ces jeunes dans les mines mais leurs parents sont impayés ils ne savent pas prendre la charge de la famille nous voyons aussi le phénomène de Koulouna c'est dû à la souffrance au chômage au non-emploi et ces enfants sont les enfants des chômeurs les autres leur papa sont en retraite mais ils n'ont pas été payés ils ne savent pas comment aller en retraite pendant plus de 80 mois et dans l'entretemps il y a des expatriés dans nos concessions HGK a occupé des années mongoles il y a les MGM là-bas je ne sais pas les syndicalistes sont bien informés moi je viens les mamans demandent que vous puissiez voir les problèmes de ceux qui occupent Indima et ils nous doivent comme les Kibali Gold en Itour puisque tous les ils doivent à qui je n'ai pas très bien compris ils doivent à qui à Sokimo Kibali oui j'ai failli les détails la direction et la délégation je vous ai dit maman que nous sommes en train de nous pencher sur le cas de l'Asso Kimo parce qu'il est question de la relancer lui redonner ses lèvres je crois que nous aurons de bonnes nouvelles d'ici d'ici quelques temps merci son excellence et le deuxième point les mamans m'avaient chargé de vous rappeler que l'année passée et l'année 2019 vous avez pris l'engagement au stade de martyr pour qu'il y ait une journée puisque ces femmes se confient maintenant à Dieu et comme vous êtes chrétien pratiquant ils ont demandé que vous ne pouviez pas oublier la promesse que vous avez faite que vous décréterez une journée dans la république démocratique du Congo je vous réponds directement pour ça pour dire que l'année 2020 il y a eu cette journée c'était la dernière de l'année rappelez-vous le 31 décembre si vous avez regardé à la télé moi j'ai présidé d'ailleurs c'était plus une soirée parce que justement les hommes de Dieu avec qui je partage la foi m'ont rappelé cela l'année dernière et c'est moi qui avais décidé en fait j'ai dit mais voilà cette année a été une année très difficile pour le monde d'anté mais aussi particulièrement pour nous on a perdu des proches etc il vaut mieux attendre la fin de l'année pour que ceux qui vont être vivants à ce moment-là rendre grâce au Seigneur pour ce qui a été fait c'est ainsi qu'on avait fait ça l'année le dernier jour de l'an le 31 décembre et on a passé d'ailleurs la veillée le réveillon ensemble dans la prière maintenant vous dites il faut un jour bon je ne sais pas s'il faut le décréter spécialement telle date etc où il faut à chaque année faire comme j'ai fait l'année passée je ne sais pas ça je ne sais pas encore on verra mais croyez-moi ce que j'ai fait comme promesse je l'ai respecté je ne sais pas je ne sais pas que j'ai fait que j'ai fait ce que j'ai fait Merci.